On va kiffer dans cette vidéo, on va kiffer parce qu'on va revoir ensemble 9 moments satisfaisants dans la saga Harry Potter Salut t'as sur la jeunesse c'est Marco Polo, comment ça va ? Bon petite intro, petit jingle, je crois qu'on peut attaquer tout de suite hein Quoi ? J'aimerais prendre la parole Euh inspecteur Marco, tu sais quoi ? On revient tout à l'heure avec un vrai truc tu vois Une enquête quelque chose quoi, hein ok ? Et puis nous on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une scène très satisfaisante pour son côté vengeance Les fans de Bellatrix là, s'il y en a, par ici vous allez passer un sale moment là pendant ce passage Donc n'hésitez pas à vous préparer un petit peu mentalement hein, puisqu'on va parler bah tout simplement Du moment où on lui dit ciao la pote hein, bon voyage Alors elle s'en prend aux élèves et notamment à Ginny Weasley Quand tout à coup Pas ma Ginny sale pétasse Bah non pas sa Ginny sale... Est-ce qu'on en parle d'ailleurs que le fait que Molly traite quand même Bellatrix de sale pétasse ? On n'entend pas vraiment ce genre de mots dans la saga hein Et on va pas se cacher, dans cette scène ça fait quand même du bien On a ensuite un beau petit combat Durant lequel bah Bellatrix arrive quand même à rigoler et à faire la personne sûre d'elle hein Jusqu'à ce que... Bellatrix ? Eh t'es où ? Elle a dû avoir un empêchement Nouveau moment satisfaisant et pas des moindres Et c'est Hermione qui nous l'a offert celui-ci, c'est cadeau Énervée après Drago après l'avoir insultée violemment Tu vas voir un espèce de sale petit cancrelat répugnant Alors, tu vas voir un espèce de sale petit cancrelat répugnant Ah ouais, elle blague pas sur les insultes Hermione hein Elle y va fort hein Mais attention c'est pas ça le moment satisfaisant Non non, c'est ce qui suit Attends je crois que t'as pas bien vu, on se le remet Et ce qui est magique c'est que juste avant en fait elle le menace avec sa baguette Ensuite elle baisse sa baguette et elle se tourne Ce qui fait que Drago croit que c'est fini et du coup il refait le malin direct Avant de se manger ce beau petit geste affectueux Et puis le bruit, le bruit, il est magique Dès le début de la saga on a le droit à un moment très satisfaisant C'est lorsque les Dursley vont au zoo et ils emmènent pour la première fois Harry Dudley comme d'habitude ne fait que râler et il tape sur la vide qui le sépare du serpent Bouge ! Il est endormi ! Bon à ce moment là le serpent il réfléchit tu vois, il est comme ça Euh... Bon les gars, réunion de crise Le but c'est de savoir comment je vais lui inimiquer sa gueule à celui-ci, ok ? Et une fois que le serpent bouge alors Dudley arrive en courant Maman, papa, venez voir ce que fait le serpent, vous n'allez pas croire ! Et il pousse Harry qui tombe par terre puis la suite Il termine dans le vivarium, dans la flotte Et qu'est-ce que ça fait du bien ce genre de scène où des personnages détestables ont ce qu'il mérite C'est un peu des scènes de justice on va dire Alors on est d'accord pour dire que c'est très satisfaisant non ? Au suivant, et s'il y a un personnage dont la vie est bien triste dans la saga Bah bon, il y a Harry d'accord ? Il est pas gâté par la vie, ça c'est sûr Mais il y a aussi les elfes de maison dont Dobby Et le pauvre il est tombé dans la pire des familles Les malfoys Mais heureusement ce petit malin qui est Harry a trouvé le moyen de libérer Dobby Ouvre-le Le maître a donné à Dobby une chaussette Dobby est libre Quel génie et quel bonheur cette scène Déjà d'un côté parce que ça fait beaucoup trop plaisir pour Dobby Mais aussi parce que c'est très satisfaisant quand on voit la tronche de Lucius quand il comprend Et ouais, très satisfaisant pour le coup Vous ne ferez pas de mal à Harry Potter Avatar Ciao ciao On continue, on passe maintenant à une scène qui est très kiffante Et je trouve qu'elle respire la liberté cette scène C'est celle pendant laquelle Harry est sur le dos de Buck l'hypogrid dans le cours d'agrid Et qu'il vole au dessus du lac Bah écoute, allez on s'envole avec lui Quel kiff, ça donne envie d'être à sa place Un paysage magnifique Une musique vraiment cool Un sentiment de liberté Cette scène a rien de fou en théorie Mais je la trouve vraiment très très agréable D'ailleurs petite anecdote, j'ai dernièrement vu les Animaux Fantastiques 3 En 4DX et c'est la première fois que je testais Bon globalement c'est sympa à faire une fois Et c'est pas non plus incroyable Par contre c'est par moments très sympa Justement quand il y avait par exemple des scènes où ça volait Au dessus de Poudlard J'avais le siège qui bougeait lentement Et le cinéma nous projetait un petit air sur le visage Et pour le coup c'était très agréable Et du coup maintenant quand je vois cette scène Bah ça me fait repenser à ça A cette sensation Voilà tu sais tout maintenant On profite de la scène précédente pour enchaîner avec un autre morceau du cours d'agrid Le bon vieux Hagrid Grâce à qui on a vu une nouvelle scène satisfaisante Ça se passe donc dans le cours Où les élèves découvrent Buck L'hypogriffe Une créature impressionnante qui peut devenir dangereuse Si on ne fait pas gaffe Il faut suivre les règles précises que Hagrid explique notamment à Harry Tous sont attentifs sauf un qui s'enflamme Notre poteau Drago Il sous-estime l'exercice N'écoute pas les conseils d'agrid Et du coup Bah voilà il récolte ce qu'il mérite depuis un bon bout de temps Il est insupportable En tout cas écoute cette scène m'a apporté une bonne petite teuse de satisfaction quoi On continue et pour ce nouveau moment satisfaisant C'est une petite victoire personnelle En tant que moldu on a un peu la rage quand même On est un petit peu des haters ce fond Du coup je me suis dit que si on prenait un sorcier Tiens au hasard l'un des plus puissants d'Umbledore Le directeur de Poudlard Celui pour qui il n'y a plus aucun secret dans le monde magique Un grand sage intelligent Malin Celui qui a aussi vaincu Gellert Grindelwald Et qui plus tard a eu un plan pour vaincre Voldemort Et après tous ses exploits Bah... Lui aussi il chope un drager crotte de nez Bah ouais mon pote ça fait plaisir Ça me rassure je me dis que non seulement je suis un moldu Mais qu'en plus à chaque fois que je prends un drager surprise je me tape vomi Alors si une fois on peut se voir Dumbledore l'un des plus grands sorciers Se choper une crotte de nez Bah ça fait plaisir Que je ne risque rien Avec un caramel Pas de chance Crotte de nez Voilà c'est mon petit moment de haters De rageux D'ailleurs tiens c'est cadeau Un jelly belly Poissard Soit cannelle soit verre de terre Et je crois que c'est plus verre de terre On continue et direction la cour de Poudlard Avant le tournoi des trois sorciers Drago se permet de clasher un petit peu à il Qui lui répond très clairement Je me fiche éperdument de ce que pense ton père Malfoy Il est vil Et cruel Et toi tu es pathétique Et ça ne plaît pas à Drago qui va lui lancer un sort dans le dos Enfin qui va essayer en tout cas Parce que c'est pas un succès quoi Pathétique Oh sûrement pas mon vieux Ça soit dit en passant Quand Drago est en fouine Où est-ce qu'il va ? C'est là que l'inspecteur Marco intervient Si Marco pose cette question Étant donné l'esprit tordu qu'il a C'est forcément dans les parties intimes Et je dirais dans le caleçon de Drago Eh mais c'est qu'il progresse l'inspecteur Marco Bien vu ça donne ça Puis chacun fait ce qu'il veut après tout Chacun son délire Dans les moments satisfaisants Il y a plein de types de satisfactions différentes Par exemple ici on va pas parler de clash Ni de vengeance Mais seulement d'un petit sortilège de rien du tout Mais qu'est-ce que c'est satisfaisant Quand Albus et Harry se rendent chez Horace Le Gorn Pour le pousser à revenir enseigner à Poudlard Bah ce dernier a simulé un bazar chez lui Comme si les mangeurs étaient passés Pour que justement ils croient qu'ils sont déjà venus Et qui dit bordel dit qu'à un moment donné il faut ranger Mais n'oublions pas qu'on est dans Harry Potter quand même C'est le strict minimum Pendant que toi au moins on aurait mis 3 jours à tout remettre au propre Bah eux Avoue que c'est satisfaisant mon pote Ne serait-ce que parce que c'est beaucoup trop stylé Alors laquelle de ces scènes tu as trouvé la plus satisfaisante ? Dis-moi ça en commentaire En tout cas j'espère que t'as passé un bon moment C'était Marco Polo Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo Et puis en attendant je te dis à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz